Bonjour à tous on vous retrouve aujourd'hui donc pour une ouverture de courrier je suis vraiment très gâtée j'ai reçu quatre courriers aujourd'hui donc on va ouvrir ça ensemble donc la première enveloppe le premier courrier me vient de annie du département 40 alors je veux pas montrer risqué que l'adresse soit visible donc donc ça c'est un outil que fifi m'avait m'avait comment dire m'avait offert dans le dernier swap pour ouvrir les enveloppes et c'est franchement pas mal alors donc je vérifie qu'il n'y a rien dedans voilà alors oh ce mignon elle nous a fait oh c'est joli cette écriture elle nous a fait une très jolie carte pour le on va dire la bonne année pour les fêtes de fin d'année puisque c'est bonne fête c'est c'est très mignon mais c'est marrant parce que je me demande si c'est des tamponnages ou pas parce qu'il ya un décalage des fois sur certaines choses là il y a un rond et il ya un décalage qui est en brillance alors je ne sais pas si c'est c'est une carte comme ça à la base ou c'est ce qui est un tamponnage par dessus qui a été fait je ne sais pas donc une très jolie carte hivernale avec les pommes de pain les choses comme ça c'est très très mignon donc là le bonne fête j'aime beaucoup cette écriture elle est très très belle j'espère que ça voit que vous voyez bien c'est un peu bizarre et donc là un petit nœud avec le ruban de chez action c'est trop mignon alors je lis son petit message oh merci beaucoup annie c'est vraiment très très gentil une une bonne année également et donc une bonne santé parce que voilà je viens de dire le message donc c'est vraiment c'est vraiment très très c'est très très gentil ah oui je vous ai pas dit aussi au niveau de la carte le papier de fond je sais pas si vous le voyez ce sont que des chutes de papier c'est pareil prochainement ça c'est une vidéo j'ai envie de vous en vue de faire c'est de de vous faire différentes cartes avec justement des chutes de papier pour montrer un peu comment bah différentes manières pour les utiliser et donc que ça s'en est une justement et je trouve ça vraiment très très sympa j'aime beaucoup merci beaucoup annie et franchement une très bonne santé une très bonne santé je vais mettre ça là bas alors ensuite le deuxième courrier alors me vient nous vient d'agnès de paris fin du 75 pareil mais bon voilà alors je vérifie quand même dans l'enveloppe parce que des fois il y a des petites choses qui restent coincées je sais oui il ya du il ya du temps à y passer alors une petite carte qui peut paraître toute simple au départ puisque donc là c'est un classeur d'embossage avec des dailles intégrées et donc toutes les donc elle a fait deux découpes puisqu'elle a fait une première sur le papier bleu pour faire le classeur et après elle en a fait une deuxième où elle a récupéré toutes les étoiles et où elle est venue les coller une par une c'est ouais il ya du il ya du temps y passer j'ai déjà fait ce genre de chose ça prend un certain temps c'est vraiment trop gentil donc là starry night c'est quoi c'est la nuit étoilée j'imagine c'est pas si non franchement c'est super sympa on nous a mis un sachet des coups bah tu sais quoi c'est ce que j'allais dire tu présentes tu montres ça pendant que je vais lire son message voilà c'est ça donc désolé pour le bruit donc elle a fait plein de découpes donc là il en reste dedans donc là il ya une flore comme ça donc elle a monté avec un un attache parisienne c'est ça oui une attache parisienne avec une attache parisienne en coeur c'est super mignon et elle a fait plein de découpes donc là un feuillage entremêlée un soleil la des les partitions c'est super belle merci beaucoup agnès c'est vraiment adorable donc ouais c'est agnès je lui avais envoyé une carte pour les les voeux et donc là elle me renvoie la sienne en me disant qu'elle me les présente aussi franchement ouais j'imagine que ça doit pas toujours être facile pour toi parce qu'avec les grèves les transports ça pas du fin ça doit être un peu la galère pour pas mal d'entre vous je nous on connaît pas ça c'est vrai qu'on est on n'a pas ce souci là on en a d'autres forcément mais mais c'est vrai que ça ça doit être un petit peu galère donc franchement merci beaucoup pour ta carte et pour tout ça c'est trop gentil elle a fait plein de petits nounours dans du liège comme ça c'est tout mignon moi j'adore le liège en plus ça fait un petit moment j'en ai pas utilisé d'ailleurs en ce moment je suis un peu dans une dans une période où je j'essaie d'utiliser des choses que j'utilise pas pendant un certain temps on va peut-être pas trop trop détaillé non plus parce que sinon il ya encore quand même d'autres courriers donc des découpes de feuillages alors ouais ça c'est une des ouais ouais c'est un oui j'avais eu la même ça c'est un daï de chez action je l'ai également celui ci donc là il y a aussi une découpe donc point c'est qu'elle a collé et donc voilà des feuillages des choses j'adore c'est vraiment adorable là un tag hop là voilà c'est trop ouais parce que là c'est pareil ça vient de ça ça vient de chez action celui ci c'est pareil je l'avais je l'avais pris aussi ils sont franchement c'est super gentil je te remercie beaucoup agnès c'est adorable et donc un gros bisou à toi un gros bisou à tes filles et encore tous mes voeux aussi c'est trop gentil c'est trop gentil alors attendez hop je pose ça là bas je ne sais plus où les mettre ensuite donc j'ai un autre courrier qui me vient de martin du département 12 va chercher mon outil ça coincé oh ça c'est du travail avec des encres en spray ça ouais que la salle d'embaussage aussi attend j'ai pas vu j'ai commencé donc là c'est un papier quelque chose qui a dû s'enlever de la carte voilà je me disais qu'il restait quelque chose dans l'enveloppe hop là donc là trop voilà sa carte donc elle a fait un embossage donc c'est c'est des étoiles et des points ouais avec des espèces d'arabaisse comme ça mais toi mais toi voilà elle a fait un travail donc là comme disait maman avec des encres en spray ouais c'est c'est super mignon et derrière elle a mis un papier va comme là les étoiles et elle a collé ensuite ça et du coup ça fait ça fait ressortir elle a pris le même papier pour faire l'étiquette là et où je l'ai pas collé droite là je n'ai pas remise moi je vais la recoller après bonne année j'aime beaucoup ce style d'écriture je trouve ça très très joli là la bonne année comme ça je trouve ça trop mignon alors je vais lire son message Martine là quand même c'est du bon non mais c'est c'est trop gentil je suis tu adorables Martine mais comme je veux dire comme d'habitude tu es une personne adorable je te remercie enfin voilà c'est trop gentil c'est trop gentil un grand grand merci un grand merci à tous pour vos cartes tous mes voeux encore je me répète on a jusqu'à la fin janvier de toute façon pour pouvoir le dire donc je pense que vous risquez de l'entendre encore un petit peu merci énormément c'est c'est trop quoi c'est trop c'est trop c'est ça c'est ça alors qu'on passe au dernier alors pardon je crois que je peux rouler sur le pied oui on passe au dernier mais là voilà c'est c'est plus un courrier c'est un colis qui nous vient de marie claude du 40 alors on va déjà enlever pour pouvoir enlever le carton après donc là c'est pour avoir ça c'est marqué pour angélique non ça c'est pour des bourras alors juste je vous montre elle a à chaque fois elle a fait là donc elle a mis pour des bras sur un espèce de scotch c'est pareil pour maman là j'aime chacune le nez c'est toujours c'est enfin voilà elle nous a fait des choses c'est super mignon j'adore c'est un parce que ça se voit pas vraiment je sais pas avec quoi c'est fait voilà vous voyez là en donc ça fait comme un scotch avec une de l'écriture dessus mais c'est pas les c'est pas les dix mots enfin je ne pense pas parce que moi les dix mots elles sont pas aussi large que ça donc je ne sais pas du tout mais c'est vraiment super sympa pardon donc là je crois que là son enveloppe là donc il ya un petit comme ça je vais regarder style effet timbre avec un petit traîneau et son rennes avec fermé là oui bon bah alors attend je vais montrer pendant que tu lis la carte comme ça moi voilà alors je viens d'ouvrir donc moi elle était donc là dedans donc avec le plein de tamponnage qui sont mis en en avec de l'embossage à chaud marqué meilleurs voeux que dire c'est fermé par un aimant c'est fin marie claude c'est toujours vraiment du travail en profondeur à chaque fois c'est vraiment trop trop mignon alors là j'aime beaucoup c'est marrant ça me fait ce papier là donc là il ya un papier donc c'est j'allais dire ça me fait un peu penser au au tissu comment on appelait ça les toiles de jouy donc c'est pas du tout dans ces couleurs là mais ça me ça me fait penser un petit peu à ces tissus là donc là un un tag avec un tamponnage derrière marqué paix et amour dans vos coeurs effoyés en cette merveilleuse période de l'année je l'entends qui qui fait des trucs à côté c'est vraiment trop trop gentil alors regardez moi cette carte là il ya un travail de pliage c'est super joli c'est j'ai jamais fait ça comme ça c'est vraiment je suis pas délire à côté alors il ya des choses que je ne connais pas donc là il ya des découpes ça ces choses là je pense que ce sont des découpes aussi je sais pas si ça s'est décollé ou voilà donc là il ya un ruban donc avec une petite pince une épingle à nourrice voilà cherché mot qui relie le petit tag avec une belle ficelle aussi là est très très sympa c'est vrai mais c'est toujours tellement délicat ce que fait marie claude c'est aussi incroyable quoi vas-y je te laisse montrer moi je vais lire le petit message m'a mis dans son mot et c'est pour ça que moi que j'ai rigolé et que maman fait la remarque c'est parce qu'en fait elle m'a dit que elle m'a fait une carte donc là c'est là et qu'elle n'avait pas la place de m'écrire dessus du coup voilà ça m'a fait un peu rigoler donc voilà donc là elle a fait une découpe de tag un peu là où elle a marqué surprise et là donc en fait la carte elle a mis donc une découpe gso gso là donc bonjour elle a mis un petit le avec un papier abeille nature il est super beau et je sais pas si vous allez voir moi je pense là il ya une découpe qui fait une découpe une sorte d'embossage qui va avec le cadre là ça fait super mignon elle a fait des tampons derrière là ça fait un super beau paysage et là ça s'appelle comment ça tu sais quand c'est les uns sur les autres comme ça là ça fait un espèce de tressage voilà ça fait un merci ça fait un espèce de tressage là c'est super mignon et du coup quand on tire à mon avis ça va faire une image non je sais pas ouais oh c'est trop beau alors ça on avait déjà envoyé des cartes enfin une carte fin à c'est les cartes magiques ouais mais quand c'était matin qui m'en avait offert une avec un chat et là dans le chemin par contre avec un cheval c'est j'essaie d'en refaire perso on avait fait une déjà oui mais ça donnait absolument pas ça bon le t'es pas malte non je suis pas d'accord avec toi puis là en plus elle a elle a fait les deux tamponnages en couleurs et là sur le c'est l'espèce de plastique là elle a vraiment bien fait tous ces ouais parce que c'est vrai que sur le sur le plastique c'est pas toujours évident d'ailleurs si vous faites ce genre de choses j'aurais tendance vraiment vous conseiller une presse une presse à tampons parce que sur le plastique ça a tendance à glisser donc c'est vrai que les tamponnages vaut mieux les faire avec une presse à tampons quand on les fait là dessus c'est un peu plus facile la découpe de cheval elle est magnifique derrière il y a une pochette là il ya un petit sachet si j'arrive vas-y c'est le bug j'étais au courant j'étais au courant j'ai fait un message marie claude m'avait envoyé un mail elle me l'avait dit au cas où si tu le au cas où tu l'aurais pas vu non tu rêves pas mais c'est quoi toutes ces marques tu arrêtes de griffé toi vas-y montre elle a mis c'est donc le même voilà sur la carte il est super beau il est fin celui ci c'est vrai que des fois il y en a qui sont plus ou moins grossiers et franchement il est très très beau et je trouve que c'est assez dur en vrai de trouver des dailles ou des tampons chevaux qui font réaliste non il y en a mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus joli que d'autres ça c'est ça c'est un fait c'est avec la petite fleur là bon je continue alors marie claude j'ai lu votre message que dire franchement enfin moi je pense que vous savez ce que j'en pense maintenant c'est mais franchement c'est d'une gentillesse incroyable franchement je vous remercie énormément et ce n'est pas peu dire je suis désolé je suis un peu perturbée avec ma fille là sur ce coup là alors donc marie claude excusez moi marie claude m'a dit qu'elle avait fait un petit peu les fonds de tiroirs un peu chez elle il ya des choses qu'elle n'utilise pas et donc elle m'en a envoyé alors moi j'adore les fonds de tiroirs j'adore ce que je lui avais dit dans un mail c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est ça me rappelle un petit peu les les vieux greniers tout ce qui est vieux greniers chose comme ça j'adore parce que je trouve que ce sont des cavernes d'ali baba il ya tellement de choses à voir il ya tellement de fin voilà c'est donc ça m'avait fait rire quand elle m'avait quand elle m'avait écrit ça et donc là voilà on va découvrir ça ensemble est-ce que je vais arriver à le sortir et bah non je suis on va y arriver elle m'a fait une boîte c'est une boîte bah oui c'est une boîte regarde regarde ça je crois que la journée va être dure elle est super belle alors je me demande je me pose la question si ces papiers là donc c'est du papier pailleté autocollant je sais qu'il y en a chez action en ce moment ils font des des feuilles de 2 alors il ya un papier pailleté très fin et l'eau tous les paillettes sont à mon goût un peu trop grossière et ça me fait penser à ce papier là qui est fin il est il est beau comme tout alors voilà gris et blanc c'est super joli voilà faut dire moi c'est on va ouvrir on va découvrir ça ensemble alors attendez je vais alors il ya des choses c'est pas les fonds de tiroir parce que ça c'est pas quelque chose que vous utilisez pas c'est neuf oui pas pareil elle m'a dit aussi donc bon je voulais pas forcément le message parce que voilà mais c'est vrai qu'elle me le papier excusez moi je passe du coca là non il ya des papiers comme il est beau derrière aussi elle me disait qu'elle m'avait mis aussi donc des tampons clear qu'elle avait en double et m'avait dit oui oui faut pas rigoler je les ai en double alors d'accord c'est trop gentil alors elle m'a mis du double face du double face ça c'est du double face ouais c'est trop gentil mais sérieusement c'est adorable il est alors là c'est pas les fonds de tiroir je confirme c'est ça cette teinte je l'ai eu en double je voudrais pas que ça sèche moi je pense que quand c'est emballé ça doit pas sécher alors c'est une couleur que je n'ai pas j'en ai pas beaucoup de façon des distress j'en ai quelques unes et c'est vrai qu'elles sont vachement sympa ses ancres alors celle ci je ne connais pas pumice stone ça fait un peu enfin je sais pas si je voilà je vous montre un peu la couleur ça fait un peu penser béton enfin pas vraiment béton mais entre le marron et couleur béton c'est très sympa j'aime beaucoup un peu la couleur de certaines maisons ouais c'est je connais c'est trop ça moi j'adore les feuillages c'est vraiment quelque chose ouais je pense ouais ça c'est c'est une manière gentille de ma fille de me dire tu radotes maman c'est oui des choses à faire donc là ce sont des cadres voilà ouais mais c'est parce qu'elle va plus vite que moi je mais oui parce que j'aime mais c'est marrant parce que j'ai pas l'impression que c'est le même alors j'ai l'impression d'en avoir un comme ça de chez action oui ma fille elle a raison mais il n'a pas cette il n'a pas cette position là sur le alors je sais pas je va falloir que je regarde non non c'est non non parce que même ce tampon là enfin non je mange moi je me rappelle mais ça se trouve c'en est un qu'on a trouvé chez action et qui a eu chez quelqu'un d'autre aussi c'est possible non mais dans une autre boutique j'en sais pas oh ça suffit oh génial des mots et en français alors attendez je vais essayer de prendre mon papier je passe voilà j'ai un papier noir ouais peut-être plutôt ça paraison ce sera plus facile quand même alors là donc un tampon prendre la clé des champs une bouffée d'air frais un esprit de liberté oh j'adore douceur de vivre lâcher prise fermer les yeux respirer à fond s'enivrer du parfum des fleurs pour laisser vagabonder son esprit vers le bonheur il est magnifique et ça tu l'avais un dos dans le blanc je dis ça c'est ah il est magnifique oh j'adore oh il y en a encore des écritures oh mais c'est trop je peux lire vas-y alors vous voyez voilà de tout de tout coeur avec toi amour merci merci chaleureux note de remerciement tes mots ne suffisent pas pour exprimer oui tes mots ne suffisent pas pour exprimer notre gratitude pour votre soutien je pense à toi alors attend on va pas tout lire non plus parce qu'il y en a pas mal en fin de compte c'est vraiment une plage une planche de tampons qui est assez complète parce que ça va de l'amitié à ouais à l'amour enfin il ya plein de choses au bon rétablissement face au joyeux anniversaire il ya vraiment plein plein de deux choses et et en français c'est vraiment génial ah c'est ça merci mais c'est trop alors je sais pas pourquoi j'en mets sur le blanc ça me perturbe je suis désolé alors là ce sont des des j'allais dire des stickers ça doit certainement pas porter ce mot ils disent quoi burlap stickers ouais ce sont des stickers mais je pense que c'est une espèce de toile de jute un petit peu plus épaisse un peu plus travaillé un peu une trame de tissu un petit peu donc avec ça c'est pareil sur un album ça peut être super sympa oh là là mais merci beaucoup marie claude voilà c'est trop sympa ça alors ce sont des des cartes de journaling donc pour faire un petit peu on peut faire ah bah oui on va les voir derrière un peu ah ouais ça peut être très sympa ça il y en a qui il y en a je vois bien l'utilité d'autres pour l'instant pas forcément mais il y en a je vois bien l'utilité ouais pour faire même pour mettre dans des albums pour des jeunes que quand même le marc quoi c'est il ya des trucs très sympa à faire merci énormément marie claude mon dieu mon dieu ah oui j'ai déjà vu des planches comme ça donc là c'est une planche de die cut donc là c'est donc c'est un ouais à des coups c'est des stickers non alors il ya un côté là les stickers c'est de l'autre côté les die cut je pense donc ouais c'est alors ouais c'est noël puis il y en a d'autres c'est plus ça peut être noël mais ça peut être hiver tout simplement ah il ya une invitée il ya une invitée de dernière et là voilà de l'autre côté on a les stickers c'est ça les chocolaterie ah peut-être bah oui j'ai le livre c'est ça c'est ça c'est ça c'est ma fille vient de c'est vrai que moi c'est pas je le voyais pas comme ça enfin les les représentations que j'en ai c'est pas celui-là mais oui oui donc là c'est de doit du livre charlie et la chocolaterie c'est les illustrations oui c'est vrai j'avais pas vu tu vois mais parce que j'avais j'avais pas vu oui bah oui et donc voilà une boîte un super sympa vas-y montre là pour qu'elle dise bonjour alors hop allez vas-y dépêche toi parce que la vidéo elle tourne voilà oui à l'échelle bon allez parce que je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps sur le temps de film elle me marque la vidéo elle me marque qui me reste à peine cinq minutes donc en main ça enlève ça bon alors attendez je vais ouvrir j'essaye de me dépêcher marie claude mais franchement c'est mais c'est encore noël quoi c'est encore noël alors oh là là bon je déchire parce que sinon ouais je vais abîmer quelque chose ça c'est pas un fond de tiroir on est bien d'accord regardez moi ça c'est voilà donc là il y a des petites chaînes avec des petits coeurs qui sont attachés avec des griffes là de la de comme de la toile de jute avec un de la dentelle par dessus elle est super belle aussi cette dentelle là des petits nœuds en toile c'est trop trop mignon et voilà je pense que ça soulève des deux côtés à ça soulève là voilà donc toujours avec des aimants non non ah non à mon avis ça va pas être pour toi ça c'est des c'est des petits trucs japonais ça va être un peu piquant pour toi ma chérie ah mon fils il adore ça c'est ouais oh c'est trop gentil c'est trop gentil elle a trouvé de colmette franchement voilà regarde j'ai un cochon d'âne quand elle me grimper sur l'épaule c'est adorable et alors ouais alors ça franchement je pense que mon fils il va il va se lâcher moi je suis plus gingembre et lui il est c'est vrai qu'il adore en principe mais j'avoue que ça fait très très longtemps que j'en ai pas mangé ouais c'est vrai c'est vrai tout simplement donc voilà on va y regoûter merci beaucoup marie claude c'est juste mais franchement mais il y en a encore c'est adorable ouais oui mais va glisser là dessus elle va avoir froid en plus attend voilà c'est juste trop trop gentil je vous remercie tous pour vos courriers marie claude c'est oui on vous remercie c'est oui mais attend parce que là là on voit pas du tout ça sert à rien là on lui voit que les pattes fait un sourire donc voilà enfin en tout cas voilà un énorme merci je me rêve je me répète mais 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 c'est juste c'est juste hallucinant tout ce que vous m'avez tout ce que vous m'avez envoyé je vous remercie pour tous vos messages vos messages par mail sur youtube vos envois vos cartes c'est vraiment un pur bonheur et un grand grand merci à tous pour ça marie claude c'est même plus merci à ce stade là c'est on a dépassé tout ça depuis depuis un bon moment maintenant je enfin je vous remercie parce que j'ai pas d'autres mots mais mais voilà c'est encore plus que ça je vous souhaite à tous on vous souhaite pardon c'est vrai que oui toutes les trois c'est vrai qu'on est on est en renfort aujourd'hui on vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo